Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Perspective. Le Québec aujourd'hui est à l'honneur. La basilique cathédrale Notre-Dame abrite bientôt sa porte sainte. Elle soulignera le 350e anniversaire de la paroisse Notre-Dame. Le chantier était inauguré ce matin par l'archevêque de Québec, Mgr Lacroix, et par le maire de la ville, Régis Labeaume. Les travaux vont donc pouvoir débuter. C'est un privilège pour le diocèse qui hébergera alors la première porte sainte sur le continent américain. Au Vatican, le pape François a récité hier la prière de l'Angélus, place Saint-Pierre devant plusieurs milliers de fidèles. Il est revenu dans son allocution sur l'évangile du jour, l'image de la porte étroite évoquée dans l'évangile de Luc. C'est une porte étroite, a expliqué le pape, parce qu'elle exige qu'on ouvre son cœur à Jésus, qu'on se reconnaisse pécheur et qu'on ait l'humilité d'accueillir sa miséricorde. Cette porte n'est jamais fermée, précise-t-il, elle est toujours ouverte à tous et sans distinction, sans exclusion ni privilège, car Jésus, dit-il, n'exclut personne. Et les pécheurs sont ses préférés, car il les attend pour les pardonner et pour les aimer. Le Saint-Pierre invite donc les fidèles à ne pas avoir peur à trouver le courage de franchir la porte de la foi, à sortir de leur égoïsme. Être chrétien, c'est faire le bien, poursuit-il, c'est témoigner dans la prière, la charité et la justice. Et c'est par la porte étroite du Christ, conclut le pape, que toute notre vie doit passer. Et après l'Angélus, le pape a lancé un appel pour que cessent les massacres en Syrie, un appel qui s'adresse à la communauté internationale afin qu'elle s'engage pour aider le pays à trouver une solution. Écoutez-le. C'est avec une grande douleur et préoccupation que je continue à suivre la situation en Syrie. L'augmentation de la violence dans une guerre fratricide, avec la multiplication des massacres et des atrocités que nous avons tous pu voir dans les terribles images de ces derniers jours, me pousse une fois encore à élever la voix pour que se taise le bruit des armes. Ce n'est pas l'affrontement qui offre des perspectives d'espérance pour résoudre les problèmes, mais la capacité à se rencontrer et à dialoguer. Du fond du cœur, je voudrais exprimer ma proximité et ma prière et ma solidarité à toutes les victimes de ce conflit, à tous ceux qui souffrent, particulièrement les enfants, et inviter à maintenir toujours vivant l'espoir de la paix. Je lance un appel à la communauté internationale pour qu'elle se montre plus sensible à cette tragique situation et qu'elle déploie tous ses efforts pour aider la chère nation syrienne à trouver une solution à une guerre qui sème la destruction et la mort. Il y a 35 ans, jour pour jour, Albino Luciani devenait Jean-Paul Ier. C'était le 26 août 1978. Le patriarche de Venise était le premier pontife à choisir un nom composé, un hommage rendu à ses prédécesseurs, Jean XXIII et Paul VI. Le pape sourire, tel qu'il était surnommé, n'est resté sur le siège de pierre que 33 jours, un des pontifiquats les plus courts de l'histoire de l'Église. Et avant de nous quitter, vous pouvez d'ores et déjà inscrire une date à votre agenda. Le 15 septembre prochain, les communautés chrétiennes du Québec sont invitées à célébrer le dimanche de la catéchèse. C'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'année de la foi. La rencontre aura pour thème « Il me fait confiance ». Vous pouvez trouver davantage d'informations directement sur le site internet. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada